Donc je connais l'île par cœur maintenant, on y a passé 4 jours, et j'étais pas plutôt descendu de l'avion, petit avion, vous connaissez tout ça par cœur sur le business aéroport de Sainte-Marie, 3 heures après, j'étais dans un bateau, sur un bateau, pas dans le bateau, et sur le spot, et j'avais pas attendu plus de 3 minutes, il y avait déjà les premières baleines qui étaient là, et quand on arrive de Paris, moi j'habite à Côte d'Azur, ça fait quand même un sacré choc, de voir toutes ces baleines qui sont là, avec les baleineaux, enfin c'est un véritable pouponnière pour les baleines, qui sont vraiment bien, donc j'ai tout appris, c'est un spot spécial, parce qu'il n'y a pas de profondeur, il y a quoi, 50 mètres de profondeur ? Entre 30 et 40 mètres, donc il n'y a pas de prédateurs pour elles, elles se reproduisent, elles mettent pas, elles sont bien ici, elles arrivent donc début juillet, c'est peut-être très précis, il y a un jour précis. Début juin, oui. Pardon ? Début juin. Début juin ? Début juin, et donc il y a la journée de la baleine le 20 juin qui lance la saison. Voilà, et qui sonne la cloche du départ des baleines ? Pourquoi elles partent ? Elles sont toujours à l'heure, c'est le 25 septembre qu'il y a une grosse partie des baleines qui revient. 25 septembre ? 25 septembre. Mais pourquoi le 25 septembre, elle a tout d'un coup, elle part, pourquoi le 25 septembre ? Est-ce que quelqu'un le sait scientifiquement ? Mais c'est pour ça qu'on va faire des recherches, voilà. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on va faire des recherches, je vais en reparler tout à l'heure. Bon, voilà tout ce que je voulais vous dire, donc je suis tombé amoureux de cette baleine, qui est en sainte Paris, dont on parlera maintenant au plus à la télévision, et j'ai accepté le parrainage de cette grande opération, de cet événement qui nous est présenté, maintenant, je vais recevoir des baleines qui auraient dû dans un an, parce qu'il faut un an pour mettre au point, pour préparer, pour monter un événement pareil, c'est très lourd, et donc, moi j'étais ravi de passer ces quatre jours-là, et je pense que si on me demande de revenir dans quelques temps, je pense que je vais faire avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, et maintenant voici les trois personnes qui sont ici, sur celles que je vais vous présenter, Henri, Henri Bélon, alors Henri Bélon qui est ici, président de l'association CETAVALA, c'est une association de lois malgaches, de conservation des baleines, on est d'accord ? Tout à fait. Jean-Jacques Ravello, qui est ici, qui est président de l'office de tourisme de Sainte-Marie, qui est consul honoraire de Sainte-Marie, de France, consul honoraire de France, à Sainte-Marie. Jacques, oui Jacques, ah Jacques là, oui Jacques, pourtant on ne peut pas parler, oui c'est ça. Jacques Jaiat, alors c'est lui qui est l'organisateur délégué, bon je vous le présente comme ça rapidement, il est très modeste, c'est quelqu'un qui est modeste et qui ne parle pas de lui, mais bon, il a un passé extrêmement riche, parce que c'est lui qui a été à l'origine d'un grand groupe de salons, de foires mondialement connus, et qui appartient maintenant au groupe RID, R2E-D, tu connais maintenant le groupe RID, et qui possède le Midem à Cannes, le Midtélé à Cannes, le Midcom Télé à Cannes, qui est un immense bar d'homme à Paris, et Top Reza aussi. Top Reza, oui, Top Reza, que vous connaissez bien les films, parce qu'il y en a beaucoup qui sont du bon du tourisme ici, Top Reza qui est un grand rendez-vous de tourisme mondialement connu, qui se passe à Paris, Porte de Versailles, j'en ai oublié, Maison Reza, Maison Reza, Maison Reza, grand salon aussi, et donc, tu es à l'origine de la création de ce groupe-là, que tu as revendu, tu expliqueras-tu tout ça ? Si tu le veux, si tu le veux. Et donc, il sait de quoi il parle, c'est un spécialiste de la communication et de l'événementiel, Mesdames et Messieurs, Jacqueline Jalliat ! Alors, c'est le festival qui vient de commencer, vous l'avez vu, là. C'est vraiment le festival des baleines. Alors, festival des baleines, et bien, comme vous le savez tous, et comme l'a dit Julien, c'est au mois de juillet, au mois de juillet de l'année prochaine. Le festival, c'est une initiative de l'Office du Tourisme de Sainte-Marie, et de Sédamada. Le festival des baleines, c'est quelque chose qui existait depuis très très longtemps à Sainte-Marie, et c'est pour ça que tous, vous avez l'impression que c'est connu. Et le plus important, c'est le respect de l'environnement et des mammifères marins. On veut que Sainte-Marie reste une île authentique. Elle est authentique, on veut qu'elle reste authentique, et ça ne pourra se faire que si la population adhère. Donc le festival des baleines, c'est des messages, des gros messages, des messages au niveau de la population. Alors là, on va leur faire la fête, on va leur faire la fête pendant toute la durée du festival, une semaine, ça va commencer un samedi matin, ça va se terminer un dimanche soir, pendant qu'une semaine, ça va être la grande fête pour la population, et on va mobiliser toute Sainte-Marie, on va leur donner les moyens de faire la fête. Et on va commencer par un défilé, voilà, on va demander aux associations, aux écoles, aux villages, de faire un défilé. On n'a pas la prétention de faire le carnaval de Rio, mais pourquoi pas ? Après tout, un char, fabuleux, une baleine, et puis la population qui s'habille, qui danse, qui chante, quelque chose de cohérent, quelque chose de bien, qui va défiler le premier jour, avec un jury, qui va juger le premier, le deuxième, le troisième, un peu de compétition, c'est bien aussi. Il y aura une exposition dans le centre-ville, on va bloquer le centre-ville, et on va faire une exposition, et on va fabriquer des stands, façon Sainte-Marie, avec les produits d'ici, où chacun montrera son artisanat, ses créations, sa collection de mode, mais aussi des associations parleront de leur travail, l'humanitaire partra de son travail, les écoles pourront même parler de ce qu'ils font. Bref, ça sera un rendez-vous, l'attention des touristes, bien sûr, mais aussi la population, informer la population. Une exposition, ils ne savent pas ce que c'est, et bien on va leur faire, on va leur montrer, on va leur faire une vitrine de Sainte-Marie, de leur île, pour la découvrir. Et puis il y aura le concert, il n'y a rien sans musique à Sainte-Marie. Alors donc il y aura cinq concerts organisés sur l'île aux madames, qui est un endroit prédestiné et très agréable, avec des artistes de qualité, de Saint-Marie, bien sûr, mais aussi de tout Madagascar. Et puis on finira par des jeux, des activités, ça c'est pour le côté ludique, toute la semaine, il va y avoir un marathon, les Malgaches sont forts en course de fond, la pétanque, les Malgaches, vice-champions du monde, désolé, les Français sont premiers, mais les Malgaches sont secondes, mais ils ont été champions l'année dernière. Donc là, on va faire des sélections au niveau national, on va se rapprocher d'associations, et puis on fera des finales, des grandes finales de pétanque. Et puis les joutes, pourquoi les joutes ? Parce que c'est quelque chose d'original, nouveau. Donc sur l'eau, on est une île, donc on va faire des choses sur l'eau, on va mettre des gens sur les pirottes, et puis vous voyez, ils vont se renverser, et je crois que ça va amuser tout le monde. Bref, la fête, la fête et la fête. Et je sais que le président Didier Robert, il tient beaucoup à ce festival des baleines. Ce sera aussi une façon pour nous, pour l'île de la Réunion, de redynamiser notre activité touristique. Vous savez que nous avons eu quelques temps, quelques déboires avec les Réunion. Mais au contraire, ce sera pour nous une façon de pouvoir aussi remettre en avance ce bon partenariat avec les îles Vanille, surtout renforcer nos liens avec Madagascar, renforcer nos liens aussi avec toutes ces îles Maurice, Mayotte, Maldives, Seychelles, j'espère que je n'en ai pas oublié, d'autres. En tout cas, une façon pour nous de faire en sorte que ce festival des baleines 2015 soit un excellent moteur pour le développement économique, le développement touristique et nous invitons bien sûr aussi tous les autres pays du monde, notamment la France, à venir apprécier ce beau festival des baleines, l'Île-Sainte-Marie, le sanctuaire des baleines. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – – – –